La parasha Nitzavim, on est confronté à un rachis très célèbre et très incompréhensible. A la fin de la parasha, la parasha Nitzavim c'est une préparation de Rosh Hashanah, et puis réveillez-vous, secouez-vous, prenez-vous en main, ça ne va pas comme ça. Haïdo di vacham etachamayim, ayom etachamayim etaret, Moshé Rabbeinu leur dit, je prends un témoin contre vous aujourd'hui, le ciel et la terre. Je vous ai laissé choisir entre la vie et la mort. Choisis le bon côté, le mentiria te permettra de vivre toi et tes enfants. Voilà donc le verset, sur lequel rachis dit, ça veut dire quoi je prends le ciel et la terre comme témoin. Regardez le ciel que j'ai créé pour votre service. Vous avez déjà vu que le soleil est fatigué, il se lève tard, il n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Des fois le soleil n'avait pas envie de se lever à l'aise, il était brillé pour le monde entier. Regardez le ciel, regardez la précision de l'astronomie comme chaque astre est à sa place, de façon précise et à la distance qu'il doit être et à la vitesse qu'il doit être et au moment où il doit être, tout est précis. Une horloge, la même chose le monde matériel, le monde Olam, Ares, à part le Shemaïm. Dans le monde matériel, Shema Shintam Ida Tam, Shema Zaratem Ota Vlod Samcha, vous avez jeté des graines par terre, puis la terre elle fait son travail, elle fait sortir du blé, des carottes, ce que vous semez. Shema Zaratem Ritim El Tassi Orim, vous avez déjà semé des graines, du blé, ça vous a poussé de l'orge, non ? Ma'elou, on va faire un kalbachomer, t'entends ? T'entends ? Ou ma'elou, shenas, ou l'ole sahab, ou l'oef, c'est le kalbachomer comme ça. Si déjà, le ciel et la terre, ils n'ont rien à gagner, rien à perdre, à obéir. Ils m'zohrimen kablim saham, même s'ils font bien, ils ne vont pas recevoir de ganéden. Ils m'chotimen kablim porwanout, s'ils font mal, ils ne vont pas aller au gayin d'homme. Veloche, ils nous êtes mitatam, ils font leur travail. A tem, shim, sahitem, kabu saharovu, les juifs. Dime Oché Rabbeinu, si vous obéissez, vous avez une récompense extraordinaire. Et si on désobéit, les punitions les plus horribles, donc à plus forte raison, ça c'est le kalbachomer de Oché Rabbeinu. Tout le monde comprend que c'est un kalbachomer un petit peu triché. « Le ciel et la terre, ils obéissent à toi aussi. » « Kohl sheken. » « Ça va, le ciel et la terre, qu'est-ce qu'ils ont ? » « Ils n'ont pas de Yetzera. » « C'est malin, si j'étais un soleil, je ferais aussi. » « Pas un soleil, je suis un pauvre bonhomme avec mon Yetzera. » « Alors c'est quoi le kalbachomer ? » Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Moshé Rabbeinu ? « Regardez le ciel et la terre comme ils obéissent au programme que le Jeboune aura donné. » « Un juif est fait pour obéir, par kalbachomer. » « Il sait comment ce kalbachomer ? » « Si déjà, le ciel et la terre, ils obéissent de façon tellement précise à nous aussi. » « La réponse est, quand l'homme il prend conscience qu'il y a Yetzera et a Yetzera Tov, que je suis un corps composé, pas un corps simple, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Des gens qui disent, « Eh bien, comme c'est comme ça, je suis énervé. » « Je suis énervé. » « Mon Yetzera, il essaie de me tirer d'un côté. » « D'un autre côté, j'ai deux personnes en moi. » « Je ne suis pas une personne. » « J'ai deux personnes en moi. » « Un qui veut obéir, un qui veut me tirer dans l'autre sens. » « Ces deux personnes-là, il s'agit d'abord, ici ce qui se fait Moshé Rabbeinu, comme explique Rachid, de renforcer l'Yetzera Tov. » « C'est normal, c'est évident d'obéir à Kadosh Baruch Hu. » « Il n'y a rien à discuter. » « Le ciel et la terre, la nature entière obéissent à Kadosh Baruch Hu. » « Pourquoi moi, je n'obéirais pas ? » « Ton Yetzera Tov, il est clair, regarde bien. » « Je ne te demande pas des choses impossibles, de grimper sur un arbre. » « Vie d'après la volonté d'Hachem. » « Les mitzot sont marqués là, il y a un Shuch en Aour. » « Il y a un Mishlaboura, ce n'est pas tellement compliqué. » « Quelqu'un qui ne fait pas le Shabbat, c'est très compliqué, mais il va expliquer. » « Mais c'est moucté, et on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas sonner, on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas prendre son soeur. » « Pour quelqu'un qui fait le Shabbat, c'est normal. » « Ça va tout seul, on fait le Shabbat. » « Et c'est très bien. » « Si le Yetzera Tov est clair, c'est normal. » « Tu dois te lever pour la Tfilah, pour les Slyroth. » « C'est normal, qu'est-ce qu'il y a ? » « Ça fait partie de la Bria que le Shabbat t'a créé pour ça. » « Alors en plus de ça, pour donner plus de récompenses, il a donné encore un Yetzera. » « Pour te dire, je vais te mettre un petit peu de la colle dans ton lit, que tu aurais du mal à te lever. » « Mais lève-toi quand même, tu n'es pas moins qu'un soleil. » « Tu n'es pas moins qu'un terre. » « Si on est Mekhazek, son Yetzera Tov, son éclair, c'est normal. » « Le Huvdo, B'chol, le Wavrem, B'cholnav, Sherem. » « Que le Shabbat nous a créé, pourquoi il nous a créé ? » « Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils existent. » « Alors on met les tuilines le matin, avec deux tuilines noires qui descendent. » « Ça veut dire que ce qui est marqué dans les tuilines, ça doit rentrer dans toute ma personne. » « Laisse descendre, laisse descendre. Qu'est-ce qui va descendre ? » « Là, là, pourquoi je vis ? » « C'est marqué dans les tuilines. » « Tiat Mitzahim, Shema Yisrael, Ayahim Shamoah. » « La base, je vis pour quelque chose. » « Les autres gens, ils vivent comme des papillons, comme des chameaux, comme des vaches. » « Je vis parce que je suis vivant. » « Alors, en attendant de mourir, j'essaie de m'occuper, de gagner un peu d'argent, de dépenser un peu d'argent, de m'amuser. » « Ça va. Nous, on met les tuilines, qui sont marquées. Monsieur, tu vis pour quelque chose. » « Je t'ai créé, il veut quelque chose. » « Le fait de mettre des tuilines, ça donne un sens à ma vie. » « Toutes les... » « Ce que Rachid dit ici, au nom des... » « Que je peux apprendre ça du ciel et de la terre, c'est normal. » « Une fois que j'ai compris que j'ai été créé par Akadosh Baruch Hu pour quelque chose, le monde a été créé pour l'homme. » « Le niveau où il est la Shamsheini, ils ont été créés à mon service, comme ça on vient de dire avec le Rashi. » « Le monde entier est au service de l'homme. » « Et l'homme est là pour servir Akadosh Baruch Hu, que ce soit clair. » « Les Malachim, ils servent Akadosh Baruch Hu dans le ciel. » « Au niveau où ils sont. » « Mais nous, on ne peut le servir avec le Yetzirah en plus. » « Montrer Akadosh Baruch Hu, que malgré le Yetzirah, on est là, on est présent, on vient à l'Atfila. » « On étudie pendant le Seder, on fait les mites autres, on fait ça. » « Et on les fait en plus avec bonheur. » « Si tu vis avec ton Yetzir Tov, tu vis avec bonheur. » « Il y a marqué, le soleil, il sort. » « C'est comme un khatan, tous les matins, le soleil, il sort. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « C'est comme un khatan. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »